Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour le lancement de notre nouveau blog pour moi Tara qui est maintenant prêt à être commercialisé. On va commencer par des petites présentations. Alors moi je dirais que Tara c'est un coup de boucle d'or, ni trop ni trop peu. Par exemple pour la taille ils mesurent environ 1m40 de côté. Je trouve que c'est ni trop grand ni trop petit, ça se gère facilement, c'est parfait. Ensuite les techniques utilisées elles ne sont ni trop simples ni trop compliquées. D'abord du patchwork pas compliqué du tout pour le coup, c'est des grandes pièces. Les petites bordures intermédiaires pour les coins j'ai choisi des bords à angle droit plutôt que de mettre des coins en anglais. Puis en plus j'aime bien le côté moderne que ça donne. Ensuite les appliqués de broderie perse que j'ai découpé dans le superbe tissu noir sont collés. Les broderies restent légères et les points ne sont vraiment pas difficiles. Et enfin la bordure large sur laquelle j'ai appliqué des rosaces. Alors toutes ces rosaces sont composées d'hexagones en coupes presque tous taillées en coupes sélectives. Dans le kit il y a les explications détaillées bien sûr avec des gros plans, des pas à pas, des schémas, plein d'astuces. Je dirais comme d'habitude. Puis la mercerie vous avez un feutre bleu qui se voit bien sur ce tissu bleu, deux paquets d'aiguilles, des appliqués et des brodés et les aiguilles pour les rubans. Vous avez également un gros paquet d'hexagones de papier et un gabarit en acrylique pour faciliter la coupe sélective. Donc ça c'est pour la bordure. Du voile thermocollant double face pour coller les fleurs et de la toile à beurre. Il y a également des fils, des rubans, différentes qualités de moulinée, du perli 5, du perli 8, des jolies matières. Il y a bien sûr les tissus, le tissu bleu de fond, le tissu rouge à vague pour les petites bordures et le noir qui termine au bord. Il y a aussi des tissus pour faire le motif au centre de la couronne. Par contre ce qu'il n'y a pas dans le kit ce sont les tissus pour réaliser les 16 rosaces de la bordure. Donc ceux-là n'y sont pas. Et pour une raison toute simple parce que quand j'ai commencé à coudre ces rosaces je ne pensais pas les utiliser pour cet ouvrage que j'ai quand même commencé il y a deux ans et demi et l'idée m'est venue en cours de route et la plupart des tissus que j'ai utilisés sont donc épuisés depuis très 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 longtemps puisque j'ai pris dans mes jolies petites boîtes que j'ai à la maison. Donc je me suis dit finalement que ce n'était pas si grave que tout le monde avait plein de jolis tissus de reproduction dans ces armoires et que cela vous ferait certainement plaisir d'aller chercher, parfouiller et voilà trouver des trésors. Donc s'il qu'il vous plaît c'est bientôt Noël on peut se le faire offrir ou se l'offrir directement parfois c'est plus efficace mais enfin bon voilà nous procéderons nous en cinq envois de décembre à avril 2024 la plupart des fournitures se trouveront dans le premier paquet le prix total est de 235 euros que vous pouvez régler comme d'habitude en plusieurs fois par exemple 5 x 47 euros pour s'agoner c'est pas compliqué il suffit de nous téléphoner ou nous faire un petit mail comme ça on vous réserve un kit et puis vous envoyez vos chèques et quand on a vos chèques on vous envoie le paquet voilà à bientôt merci beaucoup et très bonne fête de Noël et de fin d'année à tous au revoir et de fin d'année à tous au revoir